Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vous êtes sur Photopia, une vidéo par jour, une photo par jour sur Instagram, allez me féliciter, c'est l'occasion, c'est le moment. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 23, oh là là là, n'hésitez pas à acheter des trucs pour acheter des ramen, j'ai envie de ramen. Mais avant ça, on va aller essayer autre chose, aujourd'hui il pleut, je vais continuer encore les petites recherches, on va dire, d'appareil argentique que j'aimerais essayer de cloîtrer aujourd'hui si possible. J'espère en tout cas que la vidéo d'hier vous a plu, en tout cas je vois qu'il y a quand même pas mal d'augments, ça fait plaisir. On va commencer la journée tranquille et après je pense que j'en ai pour une bonne heure et demie de marche avant d'arriver à Ginza. Aujourd'hui on va à Ginza. Qu'est-ce que c'est que ça ? Du piment ? C'est une machine où tu peux acheter du piment directement, machine pour des trucs, vous avez un petit peu de tout à Tokyo. A votre avis, pourquoi ces japonais font la queue ? Oh là, un monde de fou ! Ça va jusque derrière, une espèce de festival ou je ne sais quoi, ça ne s'arrête jamais, c'est incroyable, c'est pas encore ouvert du coup. Et ça ne serait pas dit, oh c'est ça, il y a de la soup potato, tu peux manger de la soup potato, etc. Oh, l'événement a été fait pour moi. Bon bah, je vais voir, je vais y réfléchir. En fait il y a plein d'hostes, les hostes là c'est tout ce que vous voyez ici affiché avec leur nom je crois. C'est plein de jeunes japonais qui sont là en fait juste pour accompagner des filles durant des soirées. De manière très générale ça reste juste des accompagnements pendant un verre pour pouvoir faire payer les clients, etc. Et bon il y a ça aussi avec les filles, mais au Japon ça se fascine beaucoup avec des mecs. Et donc vous voyez toutes leurs affiches, etc. Donc il y a des endroits avec des bars où il y en a plus. Ce que vous voyez ici avec les bouteilles et tout, c'est des trucs de revente en fait. C'est des cadeaux des fois que font les clients aux hostes qui ensuite vont dans des magasins un petit peu comme ça. Où ils le revendent, ce qui permet d'avoir des fois des bouteilles ce genre de trucs là, des bouteilles un petit peu premium pour pas trop cher. Mais il y a un côté vraiment prestige de ces endroits, un petit peu glauque, parce que ça ne fait pas toujours très propre, enfin ça fait très kitsch on va dire. Qui est assez étrange, mais ça se fait en Corée. Au Japon, de façon assez régulière, vous voyez vraiment des affiches pour les hostes de partout. Là ça va être un hoste qui doit être assez populaire. Et d'autres encore ici et là, c'est le genre où vous pouvez avoir des cadeaux du coup, des montres, des bijoux, des sacs. Et là c'est l'espèce de petit magasin qui permet de revendre tout ça, et donc pour que les hostes puissent se faire un petit peu d'argent. Un des quartiers aussi, ici, dont je ne me rappelle pas le nom, c'est Golden quelque chose je crois. Oh il y a un chat juste là, très cinématographique j'ai envie de dire. Petit arrêt dans un café ce matin. J'ai pris un petit cappuccino, qui est vraiment très bon. J'ai demandé, en fait c'est des french toasts qui sont particulièrement jolis. On va voir s'ils sont tout aussi bons. J'ai pris avec une petite crème et sirop d'érable. J'ai rajouté aussi la petite crème blueberry, qui est juste ici. Wow, c'est soft, c'est tellement soft. Ça a l'air d'une douceur, ça a l'air vraiment très 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 bon. Donc j'ai la petite sauce blueberry là, la sauce sirop d'érable. Ah ouais, donc du pain perdu, c'est les meilleurs pains perdus que j'ai jamais mangé. J'ai jamais vu des french toasts qui sont aussi onctueux. Enfin c'est crémeux à souhait. Sirop d'érable c'est très bon, ça reste quand même très sucré. Ça me remotiver pour la journée. J'ai un petit peu mal à la gorge et au nez là, comme si je tombais malade. J'espère que ça va pas durer. Si vous voulez goûter les meilleurs pains perdus de votre vie, c'est ici, à Alia Café. Juste comme ça. Ça m'a coûté 10,30€. C'était pas excessif, on va dire. Il y a de quoi faire au cinéma en ce moment là, avec le... Rien que le nouveau film, je sais plus comment il s'appelle, le celui qui a fait Your Name, il me semble. Ça, je ne connais pas, mais ça allait rester styliste, ça garde bien son style en animation. Plus Sword Art Online, que je ne savais pas, qu'il y avait encore des choses dessus. Et le film One Piece Red. Bon après c'est One Piece, hein. Bon alors, je veux pas vous trigger, mais bon, ça reste One Piece. Je pensais pas y aller aujourd'hui, au final j'ai quand même très envie, surtout que c'est sur le chemin. Et je sais pas si je vais repasser dans le coin juste après. Le burger qui a été conseillé entre autres par, il me semble, Teb, qui est censé avoir parmi les meilleurs burgers du Japon. Et on va aller goûter ça tout de suite, évidemment juste avant les pas perdus. Au moins ça m'invitera de prendre trop de choses. C'est pas un truc. J'ai donc pris de mon côté, il y a eu un choix assez énorme au niveau des burgers, j'ai pris moi de mon côté le tariyaki egg burger, tariyaki parce que c'est une sauce maison et en plus c'est japonais, du coup je me suis dit autant y aller jusqu'au bout et faire quelque chose d'un petit peu plus particulier que juste un burger classique. Alors ce qui est marrant c'est quand vous resterez dans les restaurants, cafés etc, on vous prend de temps en temps la température à l'entrée ou alors directement là par exemple celui qui m'a accueilli il a pris la température avec un laser au niveau de la main et ensuite vous pouvez rentrer, tout va bien. Particularité de ce burger, de ces steaks, c'est qu'ils sont assez gras, ils sont entourés d'une espèce de couche de gras autour, ce qui rend apparemment la chose assez délicieuse. C'est marrant si vous avez nos petits guides pour pouvoir manger le burger, donc il faut prendre le burger ici, le presser et ensuite le manger. Il est assez joli, il a une forme assez particulière avec le pain qui est asymétrique on va dire. Ça m'a l'air compliqué à asserrer. Je vais juste goûter une frite avant. Ça c'est des équivalents de frites McDo mais réussi. Ça paraît très bizarre ce que je veux dire, ça a le goût. Ce qu'on peut trouver de façon classique dans un McDo, mais en dix fois plus fort, dix fois meilleur du coup. La petite sonnerie qu'on entend dans les animés, pour l'école je crois. M'y attendez pas. Du coup, chaty chaty, qu'est-ce que ça vaut ce fameux burger ? Pour tout vous avouer, je suis pas déçu, ça reste très bon. Très clairement, c'est un très bon burger. En fait, le truc qui m'a surpris, genre les burgers du McDo, c'est des burgers pour des pannes. C'est très fade, y'a rien de spécial, etc. Là, j'ai l'impression de retrouver un petit peu le goût du McDo, mais avec du goût. Mais en deluxe, genre en version avec des bons aliments, etc. La viande était excellente, la sauce un peu poivrée et tout, la teriyaki que j'avais, était vraiment très 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 bonne. Chose que je n'ai pas faite, qu'un ami m'avait recommandé, que j'ai complètement oublié sur le moment. Normalement, il faut prendre avec bacon, parce que vous avez des tranches de bacon très juteuses et tout. Par contre, ceux aussi qui n'aiment pas trop le gras, la viande est un peu saturée de gras. Il y a un espèce de filet de gras autour. Moi, je trouve ça super bon. Ça rajoute encore du goût, on va dire. Mais y'en a certains avec qui ça pourrait pas plaire. J'ai en tête, par exemple, ma soeur. ... ... ... Sous-titrage MFP. ... Un lieu bien connu des animations japonaises, c'est l'escalier qui est dans Your Name. Un animé d'ailleurs que si vous ne connaissez pas, si vous n'êtes pas habitué à la culture japonaise, je vous invite forcément à aller voir. Parce qu'il est aussi beau qu'émouvant, mais sympa. Bon là je le fais de plus, ce qui est un peu l'opposé de ce que montre Your Name. ... 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